Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans ce tirage du mois de septembre. Alors, on va tout de suite commencer, ne perdons pas de temps. Voyons l'énergie dans laquelle ce tirage va trouver le plus de sens. La pureté. La pureté. Alors, quand on est dans le signe de la Vierge, comme on est là avec cette lunaison, puisqu'on vient de passer la nouvelle lune en Vierge, c'est tout à fait opportun, parce que la Vierge nous parle de pureté. Pureté des émotions, pureté des intentions, pureté des raisonnements, pureté c'est limpide, clair, transparent, lucide. Ça nous parle de cette, vous savez, comme le cristal, c'est pur, il n'y a pas de confusion possible, il n'y a pas de doute possible, tout est limpide. Et donc, ce sujet-là, il est intéressant à vivre là pour ce mois-ci, justement, puisque nous sommes dans la Vierge. Alors, on va regarder ce tirage qui vous invite à une forme de pureté, de limpidité, de transparence, de clarté, à expérimenter dans votre cycle actuel. Allez. On continue. Voilà. As de coupe. As de coupe. Cette as de coupe nous parle de quelque chose de nouveau, une émotion naissante, une joie, un plaisir naissant, quelque chose qui est gré, voilà, qui vous, comment dirais-je, je cherche ma petite expression là, qui agrémente votre vie, qui vous siégrez, voilà, je cherche mon petit terme. Ça vous plaît bien, il y a quelque chose de nouveau comme ça, en termes d'émotions, c'est peut-être une nouvelle rencontre, de nouveaux amis, une nouvelle passion, une nouvelle activité qui vous fait plaisir, quelque chose qui, voilà, qui prend cette place. Voilà. Donc, si vous vous posez la question de quoi ça va parler, ça va parler de quelque chose qui est en lien avec cette nouvelle émotion, ce nouveau ressenti, ce quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être au quotidien en ce moment, ou cette nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie, ou une nouvelle, un nouvel événement, tout simplement, un nouvel événement joyeux, peut-être dans votre famille, parmi vos proches, il s'est passé quelque chose de neuf, qui fait plaisir à tout le monde. Alors, il a de l'importance, le 2 de Denier, il a de l'importance parce qu'il influe un petit peu le cours des choses pour vous. Est-ce que ce serait l'arrivée d'un nouveau bébé ? Ça pourrait être ça, un nouveau mariage, une nouvelle amoureuse, un amoureux. Ça pourrait être de cet ordre-là, mais peut-être un nouveau travail plaisant, une nouvelle activité qu'on vous donne, qui vous plaît, qui vous touche, qui vous donne du baume au cœur. Et du coup, ça vient vous mettre dans une forme de jonglage nécessaire dans votre vie parce que, bah oui, ça prend de la place, les choses qu'on aime. On a envie de les vivre, on a envie de les continuer, on a envie de leur laisser de la place dans notre existence et on est obligé de pousser un petit peu les meubles et donc, eh bien, de jongler. Le 2 de Denier, c'est un petit peu ça, voyez, c'est une équilibriste quand même. Elle est belle cette carte, j'aime beaucoup cette carte. C'est une équilibriste qui trouve, voilà, sa bonne dimension en intégrant ce renouveau, cette chose qui s'inclut dans la vie et en même temps, maintenant, le reste. Il n'y a pas de déperdition. On va essayer de trouver sa place entre ces nouveautés. Le décor, le sujet, je dirais, il est un peu clair. Je reviens à la carte pureté. Pour pouvoir trouver cet équilibre, il y a besoin que les choses soient claires. C'est comme si on dit, attends, on va délimiter le terrain, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Ça, c'est le champ pro, ça, c'est le champ privé. C'est tendeur, c'est tendeur, enfin, voilà, je vous donne des choses. C'est ça, la clarté, la pureté de la Vierge. On organise des choses et on va pouvoir jongler parce que les choses sont carrées, sont posées, sont limpides. Donc, du coup, voilà à quoi vous êtes invité pour ce mois de septembre. Et c'est ce qui vous permettra de bien jongler avec cette nouveauté-là ou avec ces nouveautés, ces loisirs peut-être que vous voulez mettre dans votre vie en disant, maintenant, j'ai décidé de prendre un peu plus soin de moi, de faire du yoga ou d'aller à la piscine. Je dois m'organiser. C'est pour ça qu'ici, on a cette carte. On clarifie les choses surtout. Si c'est confus, si ce n'est pas dit, si ce n'est pas partagé, si ce n'est pas clair, on ne va pas réussir à jongler convenablement. Donc, ce qui compte pour vous, ce qui est très important pour vous, c'est de changer de point de vue, changer les choses, de prendre du temps aussi pour vous. Le pendu, c'est celui aussi qui remet les choses sous une autre perspective. Vous voyez, il est, regardez, le sablier du temps, il est mis à la verticale, à l'horizontale. On suspend les choses, on suspend les choses, on ne va plus aussi vite qu'avant, on ralentit, on prend le temps d'eux, on observe avant de décider, on prend du recul. Il y a quelque chose comme ça qui dit, oh ouais, je n'ai pas envie de courir, c'est important pour moi. Ça, c'est ce qui est important pour vous. Et donc, oui, ça va très bien avec le de denier, complètement. Souvent, c'est en ralentissant qu'on peut voir les choses de manière plus claire. Le pendu, il symbolise aussi changer d'angle de vue, changer de regard. Quand on a la tête à l'envers, on ne voit plus les choses de la même manière. Donc, ça aussi, c'est important que vous puissiez considérer que prendre du temps, ce n'est pas en perdre, c'est apprendre à en gagner. Parce que si je prends du temps pour voir les choses autrement, demain, après demain, je vais gagner du temps. Le pendu, c'est une très bonne carte comme ça, qui a vraiment ses vertus. Et certains sont mal à l'aise parce qu'ils se sentent enchevêtrés, coincés dans quelque chose qui n'avance pas. Le pendu se sent accroché, retenu comme prisonnier. Là, je n'ai pas l'impression que ce soit de ça dont il s'agit pour vous. Je pense que c'est plutôt ce que vous voulez vraiment, ce que vous avez besoin d'avoir pour intégrer de la nouveauté dans votre vie. Qu'est-ce qui va vous y aider ? Oh, le 13, l'arcane sans nom, le changement, la transformation. Ce qui va vous aider à faire cette intégration dans votre vie, c'est de changer des habitudes. Peut-être que c'est aussi de changer d'environnement, de changer de manière de communiquer, de changer. Il y a un gros changement qui s'annonce pour vous. Mais c'est... Alors, puisque c'est la carte de soutien, ce qu'elle nous dit là, c'est que... Acceptez le changement. Voilà. Acceptez le changement. Aidez-vous par le principe naturel de la transformation. Rien ne meurt, rien ne disparaît. Tout se transforme en réalité. Donc, ça ne peut être que bénéfique. C'est pour un autre chose. Mais un autre chose, c'est l'âge de coupe quand même. Ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est même très bénéfique. Donc, l'acceptation du changement va vous aider à prendre ce temps à ralentir. Si tant est que vous acceptiez d'avoir une posture différente, justement. Je sais que vous, sagittaire, ce n'est pas toujours simple pour ça. Mais c'est de ça, moi, que je pense qu'il s'agit pour vous. Voilà. Je pense que le message est clair. On va aller regarder la carte secrète qui fait jaillir le message qui va encore vous aider à aller un petit peu plus loin. Qui va vous aider davantage à comprendre cette notion de limpidité, de pureté dans ce qui se passe pour vous. Ce que vous avez besoin de vivre entre cet équilibre jonglé avec la nouveauté, accepter le changement, avoir un regard nouveau, savoir ralentir, prendre de la hauteur. Qu'est-ce qui va ? Ah, il y en a deux. Bon, eh bien, je vais prendre les deux. Voilà. Cette fois, je ne vais pas tergiverser. Il y a deux messages pour vous. Vous êtes gâtés, hein, les sagittaires. Vous êtes grandiose. Délivrez un ordre de mission à votre âme. Ça, c'est très joli. Vous voyez, deux cartes très, très fortes. Vous êtes grandiose. Délivrez un ordre de mission à votre âme. Il y a quelque chose qui s'invite à un thème de transformation dans votre vie. Alors, c'est l'amorce. C'est laisser entrer dans votre vie quelque chose qui vous réjouit. Vous voyez plus grand. Il y a quelque chose de plus noble pour vous. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Il y a quelque chose qui vraiment est beaucoup plus en lien avec ce qui vous touche, ce qui compte pour vous. Et ça vous dit, vous êtes grandiose. Tout va bien. Délivrez un nouvel ordre de mission. Changez de voie. Changez de voie. Regardez, ici, le dessin, si on regarde bien, c'est une voie et puis un horizon. Vous êtes le commandeur. Donc, commandez. Commandez à l'univers. Prenez ce temps de... Voilà, de réflexion, d'appel, d'introspection. En attendant, jonglez. Avec les événements. Préparez votre transition. Voilà, tout est là. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est peut-être simplement un petit déménagement. C'est peut-être simplement un changement d'activité dans votre travail. C'est peut-être un déménagement. Au contraire, une remise en question totale. Une orientation professionnelle. Ça peut être tellement de choses. Eh bien, écoutez, écrivez-moi-le. Si vous avez une petite idée de ce dont il s'agit, moi, j'aimerais bien que vous me le partagiez. Voilà, vous savez tout, amis sagittaires. Il n'y a plus qu'à. Je vous invite à revenir peut-être dans une quinzaine. Regouttez toute la substance et l'essence de ce message. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Il y a juste des occasions et des rencontres. Donc, faisons confiance à ce qui vient, ce qui émerge. Et comme d'habitude, soyez dans le discernement vous-même et prenez ce qui est juste pour vous, bien entendu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.